il y a bien une chose que je déteste pour les réveils en général j'ai dû mettre le mien à 6 heures aujourd'hui parce que ça va être une journée assez assez remplie j'ai la visite de florence en une journée parce que je voudrais partir avant 16 heures ici on paie par 24 heures donc pour éviter de payer 15 euros de plus j'ai trouvé un nouvel endroit et j'ai besoin d'un peu de calme c'est assez bruyant ici donc je préfère passer la nuit ailleurs au départ je pour essayer de passer de nuit ici donc je viens de me lever on va prendre le temps de préparer le petit déjeuner vous voyez une installation temporaire pour voir un peu ce problème d'eau d'où ça vient c'est la condensation donc j'ai fermé tout le circuit d'eau j'ai laissé seulement le chauffage malheureusement dehors il fait enfin malheureusement non mieux pour moi mais pour la suite mais il fait 9 degrés et 18 entre 18 et 20 degrés à l'intérieur donc je pense que la différence de température n'est pas assez grand si c'était un problème de condensation en tout cas c'est toujours sec on va laisser comme ça pour l'instant alors dans ce que j'ai fait j'ai remis mon bidon d'eau ici j'ai fermé l'évier tout coulent là dedans et puis quand ma cuvette est pleine je verse le tout dans ce gros seau qui est ici après comme je suis sur une heure de camping-car je pourrai vider le seau je vais continuer avec ma cuvette et le seau et j'utiliserai juste l'évier pour voir si ça vient de la tuyauterie de l'eau claire de l'eau qui vient du réservoir d'eau propre je vous montre juste avant de partir découvrir la ville le parking sur lequel je me trouve juste derrière moi il y a une petite aire de service on peut vider les eaux grises et les eaux noires et remplir l'eau potable il y a une rue juste au dessus qui était un peu bruyante mais bon c'est la nuit c'est supportable ça commence à 6 heures 7 heures du matin quand les gens vont au travail ça c'est pour le parking maintenant je vais vous montrer l'exploit que j'ai réussi à faire hier soir après la fatigue du voyage j'étais tellement pressé d'aller voir s'il y avait de l'eau dans le compartiment que je vais vous montrer ce qui s'est passé j'ai pris des serrures de sécurité et évidemment dans la précipitation quand j'ai ouvert la porte et bien j'ai laissé la clé dedans ça a tordu la clé et puis ça voilà le résultat non j'arrive même plus à l'enlever et voilà le résultat donc la clé était complètement tordue donc la clé était complètement tordue j'ai essayé de la redresser avec un marteau elle s'est cassée heureusement j'avais pris la précaution de prendre les doubles en plus il y avait plusieurs et ses serrures étaient livrés avec quatre donc j'avais des doubles dans le sac donc j'ai quand même pu les récupérer donc autrement dit cette serrure c'est vraiment de la merde parce que c'est une des plus chères elle m'a coûté très cher en fait c'est un système de quatre serrures où il y en a sur toutes les portes on peut les ouvrir seulement de l'intérieur sur les portes avant et sur les portes latérales et les portes arrière comment de l'extérieur je pense qu'il suffit d'un tombé sur un coup de marteau ou un pied de biche et n'importe qui peut ouvrir ça donc la question est ce que ça vaut vraiment la peine de la faire changer en plus ça va être compliqué je sais pas si ça c'est récupérable puisque c'est ça que je pense qui est cassé ce mécanisme donc j'ai pas envie d'avoir de clé pour un truc qui me sert à rien puisque de toute façon quand je suis je suis fait cambrioler en france bas et ils sont rentrés par la fenêtre qui est de l'autre côté autrement dit c'est sérieux ça sert à rien ça c'est pas solide du tout un coup de porte vous laissez la clé là dans la porte alors j'ai échappé au pire quand même en ayant les doubles parce que imaginez je n'aurais plus eu accès à la soute où j'ai des choses très importantes comme les mais bidons d'eau les tuyaux pour remplir etc les portes avant je crois aussi était déjà fermé de l'intérieur en tout cas la porte passager c'est sûr autrement dit la seule porte par laquelle j'aurais pu passer ça aurait été la porte latérale donc avoir avoir eu des doubles au moins ça m'a sauvé je pense que si je ne le revends pas je vais pas je vais pas faire changer ça puis si je le revends bien avant j'en ferai installer un autre mais ça sert je vous dis ça sert absolument à rien c'est pas solide ça c'est lui et encore ça c'est une des marques les plus chères des plus renommées ça coûte très cher et c'est facile à ouvrir comme vous voyez l'espace n'est pas très grand mais c'est le le passage ici ça ça suffit pour tordre pour tordre la clé et arracher tout le mécanisme à l'intérieur voilà